Bonjour à tous, bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va analyser le mode manuel, de voir comment l'utiliser et de voir quand c'est aussi utile de l'utiliser. C'est parti ! Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous dire que le mode manuel est mieux que le mode semi-automatique, je ne vais pas vous dire que le mode subi-automatique remplace toujours le mode manuel, je vais simplement essayer de peser le pour et le contre de chacun des systèmes et aussi vous montrer une méthode pour débuter en mode manuel sans trop se prendre la tête et de voir qu'au final, ce n'est pas vraiment plus compliqué que le mode semi-automatique. Et donc pour commencer, je voudrais juste dire un petit mot sur les modes semi-automatiques. Il y en a principalement deux, le mode priorité ouverture et le mode priorité à la vitesse. Le mode priorité ouverture va vous permettre de régler l'ouverture de votre boîtier, ça veut dire que vous allez gérer la profondeur de champ. Le mode priorité à la vitesse va lui vous permettre de régler la durée d'exposition et donc vous allez à ce moment-là vous inquiéter du mouvement que vous allez capturer. Et donc globalement, je vais comparer d'un côté le mode manuel et de l'autre côté les deux modes semi-automatiques combinés parce que combinés, ils permettent de faire globalement tout ce qu'on peut faire en mode manuel. Généralement, les arguments que l'on va mettre en avant pour les modes semi-automatiques, c'est d'une part la simplicité et d'autre part la réactivité. Moi, je vais essayer de vous montrer que surtout du côté simplicité, il n'y a pas de réelle différence entre les deux systèmes, c'est juste une question de trouver le mode de fonctionnement qui vous convient le mieux et aussi qui convient le mieux à votre style de prise de vue. Donc ce que je vais faire pour commencer, c'est comparer la méthodologie de prise de vue d'une part en mode semi-automatique et d'autre part en mode manuel. Et pour ça, j'ai réalisé deux petits schémas que je vais vous montrer et vous expliquer où je reprends le principe de prise de vue qui peut éventuellement varier d'une personne à l'autre mais pas énormément en fait, du moins pas ce qui compte pour la partie photo et prise de vue où j'ai omis en fait les éléments qui sont communs aux deux systèmes donc par exemple le choix de l'autofocus, le choix du mode d'exposition, etc. Ici c'est vraiment le côté méthodologique que je veux mettre en place. Donc on va commencer avec le premier schéma. Commençons par analyser le fonctionnement en mode semi-automatique. Donc je pars du principe que j'ai une scène devant moi et cette scène je vais devoir la prendre en photo. Et donc j'ai une série de décisions à prendre et ces décisions vont m'amener au cliché final. Moi ce qui m'intéresse, c'est d'analyser les décisions qui vont influencer sur l'exposition de ma photo puisque toute la partie autofocus, etc. elle n'intervient pas là-dedans parce qu'on va avoir exactement les mêmes problèmes en manuel qu'en semi-automatique. Donc première chose, on commence à lire le schéma en partant de la gauche et on va vers la droite. Donc première partie c'est l'analyse de la scène c'est définir ce que je veux photographier. Et la première décision que je dois prendre c'est est-ce que je m'inquiète de la profondeur de champ auquel cas je vais choisir le mode à la priorité ouverture ou est-ce que je vais donner la priorité à la capture d'un mouvement auquel cas je vais employer le mode priorité vitesse. Si je prends le mode à la priorité ouverture je vais donc régler l'ouverture. L'appareil lui, en fonction de la mesure d'exposition va lui-même calculer les réglages pour le temps d'exposition mais moi je dois contrôler si mon temps d'exposition est correct c'est-à-dire par exemple si je prends une photo de rue et que je veux que les gens soient figés et qu'ils ne soient pas dans le mouvement je vais devoir m'assurer que mon temps d'obturation ne soit pas trop long pour ne pas avoir de flou dans l'image. Même chose, je vais également devoir m'assurer que mon temps de pause n'est pas trop long pour éviter d'avoir un flou de bouger par exemple. Donc si jamais je détecte un problème au niveau du temps de pause qui est calculé par l'appareil je vais à ce moment-là devoir l'ajuster et pour ça je vais donc à ce moment-là compenser en augmentant par exemple la sensibilité ISO et donc je reviens à l'analyse suivante qui est de dire est-ce que maintenant mon temps de pause me convient. Une fois que j'ai fait ça une ou deux fois éventuellement j'ai à ce moment-là un réglage qui devrait être correct il ne me reste plus qu'à refaire ma composition ou recadrer faire la mise au point et déclencher. Si je shoot en priorité vitesse c'est exactement le même principe. Je vais régler ma durée d'exposition. L'appareil en conséquence va calculer l'ouverture qu'il considère correcte. Moi de mon côté je vais à ce moment-là vérifier si l'ouverture correspond à la scène que je veux faire. Par exemple si je suis en priorité vitesse et que je veux quand même avoir un petit peu de contexte pour mon sujet, je vais m'assurer que l'ouverture est suffisamment petite pour avoir une bonne profondeur de champ ou éventuellement je dois aussi m'assurer que mon appareil n'est pas en train de me dire que simplement il ne peut pas suffisamment fermer ou suffisamment ouvrir pour assurer le temps de pause que je demande. Donc en fonction de ça je vais ajuster la sensibilité ISO et donc vérifier jusqu'au moment où j'ai un résultat qui me convient des deux côtés. Une fois que tout ça est bon, à ce moment-là comme l'autre partie je fais ma composition, mon recadrage je fais la mise au point et je déclenche et j'ai ma photo. Donc vous voyez que finalement en mode semi-automatique je n'ai pas beaucoup de décisions à prendre. La première c'est de choisir quel mode semi-automatique ensuite je dois définir quelle ouverture et éventuellement si j'ai besoin ou non d'adapter les ISO de manière à pouvoir compenser éventuellement le réglage de l'appareil qui ne serait pas correct. Alors ici j'ai volontairement omis la partie compensation d'exposition que l'on peut retrouver dans les modes semi-automatiques parce que ça rend le processus encore plus compliqué. Ici je pars du principe que ma mesure d'exposition est correcte et que je suis dans une scène qui convient pour ça. Passons maintenant au schéma qui représente la méthodologie de prise de vue en mode manuel. On commence exactement de la même façon à gauche et on commence par une analyse de la scène. La première chose que je vais faire une fois que j'ai décidé ce que je vais photographier c'est de définir ce qui m'importe. Donc est-ce que je m'inquiète de la profondeur de champ ou est-ce que je m'inquiète du temps de pose ? C'est-à-dire est-ce que je m'inquiète de figer un mouvement ou de montrer un mouvement ? Et donc si mon critère principal est la profondeur de champ je vais régler mon ouverture. Ensuite je vais en fonction de la mesure d'exposition indiquée par l'appareil au niveau du posemètre je vais donc régler à ce moment-là le temps de pose pour avoir l'exposition qui me convient. Ensuite je vais vérifier aussi si maintenant ce temps de pose convient pour le reste de ma scène et éventuellement monter ou descendre les iso en fonction et réadapter à ce moment-là mon temps de pose. Une fois que ce réglage est fait je prends mon cadrage ou ma composition je fais ma mise au point et je déclenche. Si maintenant je repars au début mais que dans ma scène ce qui m'intéresse c'est le mouvement à ce moment-là je vais régler en priorité la vitesse. Donc je vais définir ma durée d'exposition je vais en fonction de la mesure du posemètre donnée par l'appareil régler mon ouverture je vais vérifier que les deux fonctionnent pour ma scène au besoin je vais adapter la sensibilité iso re-régler mon ouverture toujours pour compenser et arriver au bon réglage et une fois que j'ai le bon compromis entre à la fois le temps de pose et l'ouverture je vais à ce moment-là faire ma composition et mon cadrage faire la mise au point et déclencher. Alors vous l'avez sûrement remarqué en mode manuel ou en mode semi-automatique le nombre de décisions totales que l'on doit prendre est strictement le même c'est-à-dire que je dois commencer par savoir ce que je veux photographier qu'est-ce qui m'importe est-ce que c'est le mouvement ou est-ce que c'est la profondeur de champ en fonction de ça je vais devoir à ce moment-là soit laisser mon appareil calculé soit moi-même régler mais je vais exactement avoir le même principe c'est-à-dire que de toute façon je vais devoir à un moment vérifier si mon réglage est correct ou pas et éventuellement qu'on pense avec les ISO et une fois que tout ça c'est bon je fais ma mise au point et je déclenche. Ce que je voulais vraiment vous montrer avec ces deux schémas c'est qu'il n'y a pas de réelle différence de complexité entre le mode semi-automatique et le mode manuel du moins si on considère les deux modes semi-automatiques ensemble simplement parce que le fait de choisir déjà entre priorité ouverture et priorité à la vitesse c'est déjà la décision la plus difficile à prendre si vous savez ça normalement le reste ne devrait plus poser de problème et donc si votre raison principale est d'utiliser le mode semi-automatique parce que vous pensez que le mode manuel est trop compliqué moi je vous invite fortement à essayer même si c'est dans certaines circonstances quand vous êtes à votre aise mais essayez dans le pire des cas vous allez juste trouver un outil complémentaire à votre arsenal photographique qui va vous permettre de prendre des clichés dans les meilleures conditions en fonction du mode que vous utilisez. Voyons maintenant comment aborder le mode manuel simplement sans se prendre la tête et en décomposant les problèmes. Donc pour ça ici j'ai sur la table un petit appareil photo argentique un Canon AE1 qui va me servir de modèle. J'ai volontairement mis l'appareil qui est relativement sombre sur un fond très clair parce que c'est déjà un problème qu'il faut gérer au niveau de la prise de vue souvent en mode semi-automatique si vous essayez de prendre une photo comme ça et que vous ne faites pas attention au réglage vous allez avoir un cas où soit la partie qui est très claire va être sous-exposée ou éventuellement la partie qui est sombre va être surexposée. Et donc ça c'est un problème que l'on peut gérer mais je vais vous montrer que prendre ce genre de photo là en mode manuel est relativement simple et finalement c'est vrai pour n'importe quel sujet à condition de découper le problème. Donc pour ça je vais prendre mon appareil photo mon 5D Mark III sur lequel j'ai monté un objectif 35 mm de Tamron alors la raison pour laquelle j'ai pris 35 mm de Tamron c'est parce qu'il a une distance de mise au point qui est particulièrement courte je peux aller jusqu'à 20 cm donc ça veut dire que à ces distances-ci je peux prendre la photo 35 mm on peut quasiment faire de la proxy avec cet objectif il est vraiment exceptionnel. Donc première chose j'allume mon boîtier alors sur mon boîtier sur le 5D Mark III l'avantage de ces boîtiers là c'est qu'ils sont vraiment adaptés pour la prise de vue en mode manuel je reviendrai sur les avantages et inconvénients après mais ici j'ai une molette qui me permet de régler la durée d'exposition et j'ai une molette qui me permet de régler l'ouverture et j'ai un bouton qui me permet d'accéder au réglage ISO donc forcément quand on a un boîtier avec un bouton dédié à chaque fonction c'est beaucoup plus simple mais j'en reparle après. Donc ici mon boîtier est à peu près réglé n'importe comment c'est à dire que je suis sur 1 ms f11 et ISO 100 va de soi que si je prends une photo maintenant je peux faire un petit essai pour vous montrer voilà ma photo est totalement noire il n'y a strictement rien à voir dedans forcément les réglages ne sont pas faits donc commençons par découper le problème donc ici je suis sur un sujet fixe donc finalement ce qui va me tracasser le plus c'est la profondeur de champ donc sur mon boîtier je vais commencer par choisir la profondeur de champ que je veux obtenir au niveau de la scène en jouant sous l'ouverture pour avoir le rendu qui me plaît donc ici moi ce qui m'intéresserait c'est d'avoir quand même une grosse partie de l'objectif qui serait net au moins du début de l'objectif jusqu'à la marque Canon marqué dessus et donc ici à peu près à 35 mm je vais commencer par partir sur un réglage par exemple de f5.6 l'ouverture que vous allez choisir va dépendre du rendu que vous voulez donner et ça forcément c'est avec l'expérience que l'on finit par savoir quelle est l'ouverture qui correspond au rendu que l'on veut est-ce que j'ai besoin d'une grande profondeur de champ si oui est-ce que je suis loin du sujet etc ça ça n'a rien à voir avec le mode manuel c'est purement le fait de choisir l'ouverture vous avez exactement le même souci en mode semi-automatique maintenant que j'ai fixé le f5.6 je vais donc devoir à ce moment là correctement exposer ma photo donc pour ça je vais agir à ce moment là sur ma durée d'exposition qui pour l'instant est sur un millième de seconde et qui forcément ne convient pas donc ce que je vais faire c'est demander à mon appareil de faire une mesure de lumière ici je suis sur un cas un peu particulier moi j'ai l'habitude de toujours être en mesure spot si vous ne savez pas comment fonctionne la mesure spot je vous invite à aller voir la vidéo correspondante que j'ai fait il y a quelques mois de ça ici je suis dans une scène très contrastée j'ai ma table qui est blanche j'ai mon appareil photo qui est très sombre donc je vais m'attarder sur un ou l'autre et l'exposer correctement ma table est blanche c'est ça qui va être le plus facile pour moi à mesurer parce que j'ai une grande surface uniforme donc je vais en fait ici pointer sur ma table et je vais à ce moment là voir ce que l'appareil me propose et je vais chercher à faire en sorte que mon posemètre m'indique une valeur alors je ne vais pas essayer de que ma valeur soit sur le 0 parce qu'un 0 c'est un gris moyen un gris moyen c'est un gris 18% qui est un gris déjà relativement sombre ce que je vais faire c'est demander à l'appareil de me faire du blanc or pour avoir quelque chose de relativement blanc je vais être en général à à peu près plus 2 stops plus 2 stops et demi au dessus de ce que l'appareil mesure normalement donc je vais regarder dans mon oeilleton et je vais régler l'exposition jusqu'à ce que le posemètre m'indique que je suis à plus 2, plus 2 et demi donc c'est ce que je fais ici je vise la partie blanc je suis totalement à côté de l'appareil aucun problème avec ça je déplace à ce moment là mon réglage je suis maintenant ici sur un réglage qui est bon et je suis sur 1 huitième de seconde 1 huitième de seconde je pourrais arriver à prendre la photo mais je sais qu'à ce moment là je risque d'avoir du flou de bouger c'est à dire que je risque de trembler et à 1 huitième de seconde je risque éventuellement que ma photo soit floue parce que je n'ai pas une vitesse adaptée à ma prise de vue généralement la règle c'est qu'on va employer 1 sur la focale donc en plein format si je suis à 35 mm ça veut dire que 1 35ème de seconde est une bonne valeur moi généralement je préfère avoir une petite marge de sécurité pour éviter tous les problèmes je vais aller être à 1 50ème 1 60ème de seconde quelque chose comme ça donc ici je me dis d'accord je suis à 1 f5 6 1 huitième de seconde et ISO 100 donc comment je peux faire pour avoir un temps de pause plus court je dois augmenter la sensibilité de mon appareil si je passe à ISO 200 ça veut dire que je vais pouvoir réduire la durée d'exposition par 2 parce que je vais avoir un signal qui s'a amplifié 2 fois si je passe à ISO 400 je vais pouvoir à ce moment là avoir une photo qui sera prise 4 fois plus rapidement puisque je vais avoir une sensibilité 4 fois plus importante au niveau de l'appareil donc je vais essayer je vais mettre ISO 400 et à ce moment là je vais quand même vérifier je vais me remettre sur les bons réglages ici exactement la même chose et pour arriver à la même exposition donc avec le posemètre qui m'indique à ce moment là entre plus 2,5 et plus 3 au niveau du posemètre j'arrive à 1,4ème de seconde 35 mm 1,4ème de seconde sur plein format ça tient la route donc maintenant ce que je vais faire c'est faire la mise au point et je déclenche et comme vous pouvez le voir la photo est correctement exposée j'ai bien la surface qui est bien claire l'appareil photo qui est foncé et avec des détails également dans les ombres je n'ai rien de boucher je n'ai rien de cramé mon exposition est correcte du premier coup donc si je récapitule ce que j'ai fait la première chose c'est que j'ai choisi l'ouverture qui importait pour ma scène ici je voulais une profondeur de champ qui me permettait d'inclure un maximum de l'objectif et jusqu'au début de l'appareil photo donc je suis parti sur f5.6 ensuite j'ai utilisé le posemètre de mon appareil pour aller voir quelle était l'exposition il faut savoir que si votre posemètre vous indique 0 ça veut dire qu'il considère que toute la zone dans laquelle il mesure va être exposé comme un gris moyen donc ça ne va pas être forcément la bonne exposition vous devez interpréter ce que le posemètre vous dit maintenant ici comme je sais que j'ai fait ma mesure d'exposition sur la table elle est très claire donc j'ai demandé simplement à mon appareil de faire en sorte qu'il ne soit pas calqué sur le 0 mais entre plus 2 et plus 3 pour que ma table ressorte blanche et non pas gris foncé donc j'ai trouvé une valeur de 1 huitième de seconde 1 huitième de seconde ne va pas me permettre de prendre une photo nette donc pour compenser ce que j'ai fait c'est que j'ai augmenté ma valeur ISO comme j'ai augmenté ma valeur ISO ça m'a permis de réduire mon temps d'exposition et ensuite j'ai pris ma photo et vous voyez que du premier coup ma photo est bien exposée mais là vous allez me dire qu'en priorité à l'ouverture vous auriez grosso modo fait la même chose c'est à dire que vous auriez choisi votre ouverture l'appareil aurait lui-même calculé temps d'exposition vous auriez vu que le temps d'exposition était à ce moment là trop long vous augmentez la valeur ISO et l'appareil aurait calculé une valeur qui correspond et donc vous auriez vous vérifié la valeur d'exposition ça veut dire que la seule différence entre le mode semi-automatique et le mode manuel c'est le fait que vous décidez la valeur de temps d'exposition plutôt que de la vérifier mais en fait vous prenez exactement les mêmes décisions c'est juste une autre interprétation donc pour l'exercice je vais exactement refaire le même principe juste pour vous montrer que c'est pas plus compliqué quels que soient les réglages que l'on fait ici cette fois-ci je vais décider non pas de shooter à f5.6 mais de shooter à f11 pour avoir un maximum de profondeur de champ je veux une grande profondeur de champ donc je me suis remis à ISO 100 pour avoir un point de départ et je vais donc prendre une mesure cette fois-ci je vais pas prendre la mesure sur la table je vais par exemple prendre la mesure sur l'objectif comme la mesure spot dans une zone très petite je peux viser la partie noire de l'objectif ici et donc avoir une mesure très précise sur la zone qui est foncée si je veux que la partie que je vis soit vraiment foncée dans la photo je vais pas m'attendre à ce que le pose-mètre indique zéro je vais essayer d'avoir une valeur qui va donner généralement aux alentours de moins 2 et moins 3 suivant la profondeur du noir que je veux et suivant la quantité de détails que je veux dans les noirs si je veux un objet foncé mais quand même encore avec beaucoup de détails dans les ombres je vais à ce moment-là calquer mon pose-mètre sur moins 2 donc là je suis à f11 je vise donc la partie sombre en mode spot je regarde donc la zone la plus petite possible je peux même m'approcher si je veux pour faire ma lecture d'exposition pour avoir que la zone foncée alors ici je veux lire moins 2 donc je vais voir jusqu'où ça va et là de nouveau je vois que je suis à une demi-seconde une demi-seconde c'est beaucoup trop long je n'arriverai jamais à prendre une faute honnête si je passe à ISO 400 ça veut dire que je suis à 1 huitième de seconde si je passe à ISO 800 ça veut dire que je vais passer à 1 huitième de seconde et à ISO 1600 j'arrive à 1 huitième de seconde ce qui est à peu près quelque chose de tolérable d'autant plus que l'objectif qui est ici a une stabilisation intégrée et donc je vais pouvoir une faute honnête à 1 huitième de seconde sans aucun problème donc maintenant que mes réglages sont faits qu'est-ce que je fais ? je vais simplement faire la mise au point et je déclenche et vous voyez que la photo est bien exposée du premier coup donc maintenant mon réglage est fait si je veux prendre d'autres photos parce que l'angle ne me correspondait pas tout ce qu'il me reste à faire c'est simplement reprendre la mise au point et déclencher donc une nouvelle photo elle sera bien exposée je n'ai pas besoin de vérifier voilà je prends encore une autre photo et encore une autre photo et encore une autre photo et vous voyez comme ça que toutes ces photos sont correctement exposées et elles seront exposées exactement de la même façon pourquoi ? parce que mon boîtier est réglé en manuel ça veut dire que les réglages que j'ai fait une fois ils sont dedans ils ne bougent plus tant que je n'y ai pas touché et tant que la scène ne change pas en termes de luminosité toutes ces photos seront correctes donc le mode manuel va avoir un avantage énorme quand vous travaillez dans des conditions très stables c'est à dire que vous faites une fois vos réglages et ensuite vous pouvez travailler c'est d'ailleurs une des raisons principales pour lesquelles c'est si confortable en studio voilà donc pour une petite méthode d'approche du mode manuel moi je vous conseille si vous ne l'avez jamais fait d'essayer et de voir si ça vous convient rien ne vous oblige à l'utiliser mais si vous ne l'avez pas essayé vous ne pouvez pas savoir si ça vous plaît ou pas moi pour ma part j'adore le mode manuel je ne le quitte quasiment jamais mais c'est très 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 rare que je passe en mode semi-automatique justement parce que comme j'aime ça je l'emploie tout le temps et donc je suis très à l'aise avec les réglages mais forcément aussi bien le mode semi-automatique que le mode manuel demandent un petit temps d'apprentissage et d'ailleurs moi je fais de moins bonnes photos en mode semi-automatique qu'en mode manuel non pas parce que ces modes sont moins bons mais parce que j'ai moins l'habitude de les utiliser passons donc maintenant à la partie délicate qui est de comparer les avantages et inconvénients du mode manuel et du mode semi-automatique c'est souvent un point qui fâche ou qui vexe simplement parce qu'on a tendance à penser que parce qu'on est en mode manuel on est meilleur qu'en mode semi-automatique et vice versa ce n'est vraiment pas le problème le problème est de trouver le mode qui vous convient le mieux et qui convient le mieux à votre prise de vue peu importe ce que vous choisissez comme réglage du moment que ce que vous faites est bon et que le résultat est à la hauteur de vos attentes il n'y a pas de raison de changer mais ça vaut toujours la peine d'essayer un autre mode parce que parfois quelque chose que vous n'avez pas encore essayé pourrait vous convenir mieux donc moi ce que je vous encourage c'est si vous n'avez jamais utiliser le mode manuel c'est de vous y essayer dans des conditions calmes vous avez le temps de faire des prises de vue des essais de faire 2-3 réglages et de voir si progressivement les résultats s'améliorent si oui ça veut dire peut-être que ce mode vous convient et à ce moment là vous avez un élément en plus dans votre boîte à outils de photographe commençons donc par les avantages des modes semi-automatiques la première chose c'est bien sûr la réactivité pourquoi ? parce que dans des scènes où la luminosité change beaucoup l'appareil va faire le job à votre place c'est à dire qu'il va à chaque fois remesurer à chaque cliché il va remesurer la lumière mais ça va vous demander aussi au préalable d'avoir éventuellement joué avec la compensation d'exposition pour corriger ce que l'appareil mesure de manière à avoir ensuite un résultat cohérent alors l'autre avantage c'est la simplicité alors ça vous voyez que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le principe mais je peux tout à fait comprendre que le fait de travailler avec uniquement un seul réglage ou deux c'est à dire à la fois l'ouverture et les ISO ou le temps de pose et les ISO peut vous sembler plus facile comme vous l'avez vu moi je ne suis pas particulièrement d'accord avec cet argument là simplement parce que je pense que le nombre de décisions qu'on prend est strictement le même mais ça c'est les deux arguments principaux et pour ça il n'y a vraiment rien à critiquer dans le sens c'est vraiment une question de goût l'intérêt pédagogique que je pourrais voir au mode semi-automatique aussi c'est de se dire que je ne me concentre sur un réglage et je ne touche à rien d'autre ça veut dire qu'à ce moment là je vais pouvoir voir l'effet d'un seul réglage là où je suis un petit peu moins d'accord avec ça c'est que si on commence à jouer avec ça plus les ISO en automatique on va avoir des drôles de trucs qui vont se produire et on n'aura pas toujours un bon point de comparaison mais pourquoi pas si l'idée c'est de commencer la photo un mode semi-automatique vous permettra de plus rapidement avoir des photos qualitatives sans devoir avoir trop de choses à rater et de râler simplement parce que on n'a pas directement un résultat cohérent ce qui est pratique aussi avec les modes semi-automatiques c'est que si les conditions lumineuses changent vous allez avoir à ce moment là votre appareil qui va s'adapter le premier inconvénient que je trouve au système semi-automatique c'est qu'on est totalement dépendant du posemètre il faut savoir que le posemètre ne cherche pas à faire la bonne exposition il cherche à faire en sorte que la moyenne de la zone de mesure qu'il utilise que ce soit en mesure spot ou que ce soit en mesure large peu importe c'est d'avoir un gris moyen et donc si votre scène n'est pas suffisamment bien éclairée d'un point de vue de luminosité s'il n'y a pas suffisamment de sombre, de clair s'il n'y a pas assez de transition etc la mesure d'exposition risque parfois de ne pas être correct et vous allez devoir à ce moment là employer la compensation d'exposition pour obtenir la bonne exposition ce qui revient finalement à quasiment shooter manuel ensuite il faut aussi choisir le bon mode de mesure d'exposition si vous choisissez une mesure spot une mesure matricielle les résultats sont totalement différents je parlerai sûrement un jour de ça dans une vidéo d'ailleurs ce qui m'embête également avec ça c'est le fait qu'on n'ait pas de contrôle sur le deuxième facteur d'exposition c'est à dire que vous allez devoir vous baser sur un troisième réglage qui est la valeur ISO pour pouvoir éventuellement vous assurer que votre temps de pose soit correct votre ouverture soit correct en fonction que vous soyez en mode priorité ouverture ou priorité vitesse donc finalement on va influencer un troisième facteur pour pouvoir avoir le bon deuxième donc si je veux régler que l'ouverture et qu'au final je me retrouve à régler les ISO pour compenser le temps de pose je vois vraiment pas l'intérêt du système automatique dans ce cas là l'autre problème qui peut se produire c'est que vous pourriez avoir une certaine difficulté à obtenir des clichés qui sont cohérents d'un point de vue exposition vous avez vu qu'ici avec le mode manuel quand les conditions d'éclairage sont plus ou moins stables il suffit de faire une fois les réglages et à ce moment là je fais 50 clichés avec des expositions qui sont totalement similaires en mode semi-automatique je devrais chaque fois faire la mesure d'exposition déclencher ou alors utiliser la mémorisation d'exposition mais donc à ce moment là ça veut dire que ça me demande encore une étape en plus de nouveau le mode semi-automatique dans ce cas là va commencer à être aussi compliqué voire parfois plus même que le mode manuel toujours dans les inconvénients si vous ne faites pas attention à la valeur qui est calculée par l'appareil pour donner la bonne exposition donc si je suis en mode priorité ouverture et que l'appareil me calcule la durée d'exposition qui n'est pas correcte je risque d'avoir du flou de bouger un flou qui n'est pas voulu dans la photo il pourrait éventuellement figer quelque chose que je voudrais en mouvement on a un facteur entre les deux qui est laissé à la discrétion de l'appareil photo et ça c'est un élément que moi je n'aime pas des masses comme vous en doutez très certainement les avantages d'un côté sont les inconvénients de l'autre ça veut dire maintenant que si on analyse les avantages du mode manuel on va retrouver une solution au problème du mode semi-automatique donc par exemple en mode manuel on a un contrôle total de l'exposition on règle tous les facteurs donc rien n'est au hasard on définit tout manuellement et en plus de ça on a une stabilité dans les réglages une fois que mes réglages sont faits je peux prendre 50 clichés ils auront exactement la même exposition pour autant que l'exposition de la scène n'est pas changée en elle-même l'autre avantage c'est que les modifications de réglages que vous faites sont totalement anticipables donc si on comprend comment fonctionnent l'ouverture et le temps de pose on a finalement tous les éléments en main pour faire de la photo en manuel et on peut en plus de ça anticiper les réglages ça veut dire que si je décide d'en changer un je sais à ce moment là comment je dois adapter l'autre si j'augmente d'un stop d'un côté quand je suis passé au mode manuel c'est aussi le fait que l'on peut travailler vraiment sur le principe de l'essai erreur ça veut dire que je peux prendre une photo et je dis ok elle est sous-exposée elle est surexposée c'est un problème donc qu'est-ce que je peux faire et je vais pouvoir agir sur un réglage sans bouger au reste et donc bien comprendre la manière de ça fonctionne donc si je fais ma photo par exemple à f11 1 cinquantième de seconde et ISO 100 et que je me rends compte que ma photo est trop sombre je vais simplement pouvoir soit jouer simplement sur l'exposition ou simplement sur les ISO pour compenser et devoir finalement comment chaque réglage va pouvoir agir sur ma photo et si on ne touche qu'à un réglage à la fois on va progressivement comme ça mieux comprendre le fonctionnement de l'appareil et mieux pouvoir le gérer autre élément important pour moi c'est que le mode manuel fonctionne exactement de la même manière peu importe l'appareil que j'emploie mon 5D Mark III que j'emploie mon Canon A1 ou que j'emploie mon Canon OS 600D ou mon Sony Alpha C3 peu importe le mode manuel fonctionne toujours de la même manière je peux toujours employer la même méthodologie pour travailler simplement il n'y a aucune différence dans le fonctionnement en mode semi-automatique on n'a pas toujours les mêmes modes de mesure qu'à employer on va parfois avoir l'appareil qui ne fonctionne pas tout à fait de la même manière on ne va pas pouvoir contraindre les ISO de la même manière on ne va pas pouvoir contraindre le temps de pose de la même manière on va avoir toujours des petites différences qui font que d'une marque à l'autre on va avoir des différences et donc un manque de cohérence si on passe d'un appareil à l'autre mais de nouveau ça c'est pour moi je travaille avec plusieurs appareils différents et j'aime bien avoir une seule méthodologie de travail alors forcément le mode manuel a ses inconvénients aussi donc comme on a plus de réglages à faire ça veut dire qu'on peut éventuellement perdre en réactivité quoique avec de l'expérience on finit par ne plus avoir de ce problème là mais c'est vrai qu'au premier abord le fait de devoir régler tous les réglages manuellement peut faire perdre en réactivité et aussi forcément quand l'ambiance de la scène change on va à chaque fois devoir réadapter ce réglage ça veut dire qu'on doit beaucoup plus régulièrement changer ces réglages quand les conditions lumineuses changent qu'en mode semi-automatique autre inconvénient vous n'allez arriver à utiliser correctement le mode manuel que si vous gérez un minimum votre boîtier c'est à dire que si à chaque fois que vous devez faire un réglage vous devez chercher la molette vous n'avez pas l'habitude de la position des boutons et vous n'êtes pas encore assez familiarisé avec votre boîtier vous allez perdre beaucoup de temps à changer les réglages donc l'inconvénient que je trouve là-dedans c'est que pour avoir une bonne expérience en mode manuel il faut déjà au préalable avoir une bonne expérience de son boîtier et de bien le connaître maintenant qu'on a abordé les avantages et inconvénients de chacun des systèmes ce qui est important de voir aussi c'est quand certains modes sont utiles nécessaires ou parfois obligatoires alors globalement le plus simple c'est de commencer par le mode manuel le mode manuel fonctionnera quoi que vous vouliez faire vous pouvez tout faire en mode manuel avec plus ou moins de facilité mais il n'y a aucune limite puisque vous réglez tout ensuite quand est-ce que le mode manuel est indispensable alors il y a quelques cas spécifiques généralement pour tout ce qui est photo classique on n'a pas trop de soucis tous les modes fonctionnent mais par exemple si vous faites de la photo au flash en studio il faut passer en mode manuel pourquoi ? parce que votre appareil ne peut pas mesurer la lumière émise par les flash elle n'est émise qu'au moment de la prise de vue si vous faites de l'astrophotographie il faut passer en mode manuel en macro photographie surtout si vous faites de la macro au flash moi je vous conseille de travailler en mode manuel parce que vous allez avoir beaucoup de problèmes à faire une mesure d'exposition correcte d'autant plus que vous allez souvent devoir faire plusieurs essais avec des distances de mise au point différentes et la distance de mise au point influe énormément sur la quantité de lumière qui peut rentrer dans l'objectif et si la quantité de lumière n'est pas suffisante le posemètre va souvent ne pas vous donner des valeurs correctes autre cas de figure où le mode manuel est beaucoup plus adapté que les modes semi-automatiques c'est dès que vous voulez faire des temps d'exposition très long alors jusqu'à 30 secondes les modes semi-automatiques peuvent le faire parce que par exemple il vous suffit de mettre l'appareil en mode priorité vitesse et de le régler sur 30 secondes mais au delà vous allez devoir passer sur un mode manuel particulier qui s'appelle le mode bulb qui va vous permettre à ce moment là de déclencher autant de temps que vous voulez et pour des cas de pose longue comme ça on peut imaginer différents scénarios comme du light painting comme de la photo de paysage en parlant de photos de paysage par exemple l'utilisation de filtres dégradés de filtres ND surtout des filtres ND très denses peuvent poser problème à l'appareil un filtre qui va couper 1, 2, 3 stops généralement l'appareil arrivera à faire une mesure plus ou moins correcte avec ça avec le posemètre mais si vous travaillez avec un filtre de type du ND 1000 qui est donc un 10 stops ou vous-même vous ne voyez pas à travers le filtre n'espérez pas que votre appareil arrive à faire une mesure d'exposition donc là il n'y a pas le choix il faut passer par le mode manuel simplement parce que vous allez devoir faire les réglages avant de mettre le filtre dessus mettre le filtre et compenser la perte de luminosité due par le filtre donc là le mode manuel est clairement le plus adapté alors il y a beaucoup de cas où les deux systèmes fonctionnent aussi bien le semi-automatique que le manuel et pour lesquels moi j'ai une large préférence pour le mode manuel parce que de nouveau je le trouve plus pratique à utiliser mais je sais bien que d'autres personnes ont tendance à utiliser plutôt le mode semi-automatique par exemple sur trépied moi j'utilise systématiquement le mode manuel même chose si vous shootez au live view c'est à dire que si votre appareil est sur trépied et que vous regardez à l'arrière de l'écran là pour moi le plus simple c'est d'employer le mode manuel simplement parce que les réglages que vous faites vous allez directement voir le résultat au niveau de l'exposition sur votre écran et en plus de ça vous avez la possibilité dans ce cas là comme c'est le cas avec un mirrorless par exemple mais au live view vous le voyez aussi sur un réflexe vous pouvez afficher l'histogramme de votre photo et donc utiliser l'histogramme pour pouvoir voir où vous en êtes dans l'exposition et pas uniquement le posemètre donc à ce moment là vous avez deux outils à votre disposition pour voir si votre photo est correctement exposée chose qui n'est beaucoup plus difficile à faire en mode semi-automatique alors un autre cas de figure où je préfère de loin le mode manuel c'est pour les panoramas simplement parce qu'un panorama requiert d'avoir la même exposition pour chacune des photos et comme je vous l'ai montré ici en prenant la prise de vue une fois que les réglages sont faits la seule chose qui me reste à faire en fait c'est de changer mon cadrage et de déclencher à chaque fois donc je fais une fois le travail de mesure une fois que c'est correct je prends toutes les photos nécessaires du panorama il ne me reste plus qu'à les assembler parce que je suis sûr et certain que toutes les expositions des différents clichés seront cohérentes alors en mode semi-automatique on peut le faire aussi puisqu'on peut caler la mesure d'exposition mais si jamais par inadvertance vous touchez l'appareil ou quoi vous pouvez éventuellement perdre cette mesure d'exposition et auquel cas vous devez tout refaire alors enfin dans quel cas les modes semi-automatiques seraient plus adaptés que le mode manuel je suis sûrement pas le meilleur pour vous reparler de ça puisque comme je vous l'ai dit moi je shoot principalement en manuel je veux dire que 99% je suis en mode manuel mais ça n'empêche que ça m'arrive de shooter en mode priorité ouverture ou priorité vitesse généralement c'est le mode que je vais utiliser quand je n'ai vraiment pas le temps de regarder mon appareil ou éventuellement je veux pouvoir être le plus réactif possible donc c'est vraiment le critère qui pourrait me faire passer en mode semi-automatique de manière ponctuelle c'est de dire voilà je ne sais que je n'ai pas de temps à réfléchir je sais que l'exposition ne sera peut-être pas pile-poil comme je voulais mais ce qui m'importe c'est de capturer un mouvement je n'ai vraiment pas le temps donc si c'est pour faire de la photo de rue par exemple ça m'arrive parfois de le faire en mode priorité ouverture dans la foule ou quoi parce que la scène change en permanence je passe d'une zone d'ombre à une zone claire etc et donc dans ce cas là le mode priorité ouverture peut m'aider beaucoup le mode priorité vitesse c'est relativement rare que je le fais parce que le mode priorité vitesse je le trouve moins intéressant je fais très peu de photos de sport ou de l'animalier donc forcément ça me touche moins mais c'est exactement le même principe je pense l'intérêt d'employer ce mode là plutôt que du mode manuel ce serait de se dire que je suis dans des circonstances où je n'ai pas le temps de me tracasser des réglages je veux juste pouvoir en toucher un seul et le reste je le laisse en automatique et dans ce cas là ça peut être bien plus pratique que le mode manuel donc vraiment pour une question de rapidité c'est là où je pense que ces modes gagnent en intérêt c'est quand ça vous permet réellement de vous simplifier la vie et vous n'avez vraiment pas le temps de le faire mais de nouveau c'est mon point de vue c'est ma façon de voir les choses je sais très bien que certaines personnes adorent le mode semi-automatique et font de superbes photos avec c'est juste une question de préférence et de trouver le mode qui vous convient le mieux voilà donc pour cette vidéo sur le mode manuel j'espère avoir été clair dans mes explications j'espère avoir aussi donné envie à certaines personnes de s'essayer au mode manuel vous verrez que si vous décomposez le problème et que vous analysez la scène et que vous respectez un petit peu le principe que je vous ai dit aborder le mode manuel n'est vraiment pas plus compliqué que le mode semi-automatique c'est juste une question d'avoir un petit peu de pratique et surtout de bien connaître son boîtier si vous savez où se trouvent les boutons et comment le faire c'est beaucoup plus simple bon bien sûr si vous avez un boîtier sur lequel vous avez une molette pour chaque réglage c'est bien plus pratique ici par exemple sous mon OS600D que j'ai ici j'ai la molette qui me sert pour le temps d'exposition et pour si je veux régler l'ouverture je dois combiner l'appui sur un bouton et la molette c'est pas ce qu'il y a de plus pratique ça fonctionne mais c'est vrai que sur des boîtiers d'entrée et milieu de gamme c'est pas toujours facile d'employer le mode manuel parce que l'ergonomie du boîtier n'est pas fait pour ce sont des boîtiers qui sont surtout faits pour travailler en mode semi-automatique on a un minimum de boutons et donc forcément c'est plus difficile de gérer plusieurs réglages mais si vous avez un boîtier avec des boutons dédiés je vous assure que c'est vraiment pas plus compliqué il faut juste essayer il faut juste prendre le temps de faire quelques essais si vous avez compris l'impact de la durée d'exposition et de l'ouverture vous avez fait 99% du travail voilà donc pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si elle vous a plu comme d'habitude likez-la, commentez-la partagez-la dites-moi si vous êtes d'accord ou pas les commentaires sont là pour ça n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de Déclic Numérique il y a également le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la bannière de la chaîne et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique